On retrouve à présent Amaru Cazenaf, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur-réalisateur, fondateur de la Jésus-Box. Et vous, le pardon, c'est vraiment une notion que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Je ne sais pas si je la maîtrise, mais en tout cas, bon, voilà, pardon, c'est six lettres. Ce n'est pas le mot le plus long ni le plus compliqué de la langue française. Mais à chaque fois que je le prononce, j'ai comme un goût dans la bouche, ça me fait mal. À la gorge ? Non, pas à la gorge, c'est plus à l'intérieur. Les cordes vocales ? Non, non, je crois que c'est plutôt à l'ego en fait. Vous savez, quand on se cogne, parfois, on découvre des endroits de son corps qu'on ne soupçonnait pas. Et bien, avec l'ego, c'est pareil. À chaque fois que je demande pardon à quelqu'un, je reprends conscience de la taille démesurée de mon ego. Franchement, je pensais qu'en vieillissant, ça irait mieux. Tu parles, c'est de pire en pire. Plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'avoir raison. Et du coup, quand je dois demander pardon, ça fait encore plus mal. Je me demande s'il n'y a pas un moment quand même où ça finit par s'arrêter. Si un jour, on devient assez sain pour ne plus avoir à demander pardon. Ou bien si demander pardon devient un jour, je ne sais pas, un dolore. Pierre, il a demandé à Jésus combien de fois il fallait pardonner. À sa place, j'aurais demandé plutôt combien de fois il fallait demander pardon pour que ça arrête de faire mal. Marquez, la réponse de Jésus, elle aurait sans doute été la même et elle aurait été tout aussi déshonte. C'est-à-dire ? 77 x 7. C'est bien une réponse pour avoir la paix, ça, franchement. À l'époque, Pierre était obligé de faire le calcul de tête. Ça avait dû lui prendre tout l'après-midi. Peut-être même qu'il avait demandé de l'aide à Mathieu, le collecteur d'impôts. Lui, il connaissait ça par cœur. Aujourd'hui, ça n'aura pas été pareil. Pierre, il aurait fait le calcul sur son smartphone et en deux secondes, il aurait pu dire à Jésus « Mais pourquoi à 539 fois ? À 540, c'est bon ? On peut arrêter de pardonner ? » Bon, j'avoue que moi, niveau pardon, je suis très loin des 540 fois. Je suis toujours dans ma première dizaine, à mon avis. Et je trouve ça super, d'ailleurs, de la part de Jésus de rester dans la logique de Pierre. Il ne lui a pas dit « Écoute, mon vieux, il faut arrêter de compter maintenant. Tu pardonnes, un point, c'est tout. » Non, il lui a donné une réponse dans le même registre que sa question. Parce qu'on ne va pas se mentir, si demander pardon, ça fait mal, pardonner, mais ça écorche tout ton être. Bon, pardonner un petit truc, on l'a tous fait, ça ne demande pas un effort surhumain. Mais quand on a subi un mal qui obsède, qui empêche d'avancer, ça nous bloque vraiment littéralement. On aimerait qu'il y ait une punition divine qui s'abatte sur celui qui nous a fait du mal, parce qu'intuitivement, on sent que ça nous soulage. Mais Jésus nous fait prendre conscience que la seule voie, la seule issue pour se remettre en route, c'est le chemin du pardon. Je peux vous en parler, parce que ça m'est arrivé. Il y a un peu plus d'un an, j'ai dû faire une retraite de guérison, parce que je voyais bien que dans plein de domaines de ma vie, j'étais bloqué et je ne pouvais plus avancer. Tiens, d'ailleurs, si vous hésitez à faire une retraite de guérison, je vous donne une petite astuce pour discerner. Si autour de vous, on vous suggère que c'est une bonne idée, que vous êtes mûrs, il faut y aller. Moi, il y a au moins quatre personnes qui m'ont aidé d'en faire une. C'est pour vous dire que c'était une urgence absolue. Super tuyau, merci. La retraite n'a pas duré hyper longtemps, mais ça a été radical. Pour que ce soit concret, il a fallu que j'écrive sur du papier avec un stylo que je pardonnais à ces personnes. Et ça a marché. Les pardons posés, j'ai pu de nouveau avancer. Vous savez, on dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Je pense que Jésus a bien compris ça au moment de donner sa réponse à Pierre. Moi, je ne suis pas prêt d'oublier les pardons que j'ai posés. Je peux même les compter tellement ils sont ancrés dans ma mémoire. Mais quand je repense à ces pardons, ce n'est plus du tout au mal qu'on m'a fait que je repense. Ce qui me revient maintenant, c'est le passage. C'est la libération que j'ai ressentie après avoir pardonné et qui m'a permis aujourd'hui de me remettre en route. Merci beaucoup Amaru Cazenave.